Bonjour et bienvenue. Ce qui va suivre est une présentation que j'ai faite lors de la 26e réunion des sciences de la Terre qui s'est déroulée à Lille entre le 22 et le 26 octobre 2018. Cette présentation a eu lieu exactement le 23 octobre, durant la session climatologie et paléoclimatologie, dirigée par Laurent Riquier. Faisant office d'archive, je n'ai pas modifié son contenu par rapport à cette conférence. Les données les plus récentes sont présentées dans ma soutenance de thèse de février 2021, que vous pouvez consulter sur la page correspondante. Réunion des sciences de la Terre 2018 Géomorphologie, stratigraphie et reconstruction paléo-environnementale au Pléistocène dans le détroit de Fram Par Sabine, Zaragozy, Hénaud, Dénac, Cogné, Marchès et Garland Bonjour et bienvenue. Je me présente, Marjolaine Sabine, actuellement en deuxième année de thèse au laboratoire Epoch, en collaboration avec le CHOM. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de ma thèse portant sur les mers nordiques, en vous parlant de géomorphologie, de stratigraphie et de reconstruction paléo-environnementale au Pléistocène dans le détroit de Fram. Cette présentation est le fruit d'un travail collaboratif avec mes directeurs de thèse, Sébastien Zaragozy, Frédéric Hénaud, Elodie Marchès et Thierry Garland et deux stagiaires de licence, Jimmy Dénac et Alexis Cogné. Dans un premier temps, nous allons voir de façon succincte la circulation océanique globale actuelle, avant de nous concentrer sur la circulation dans les mers nordiques, et plus précisément encore, dans le détroit de Fram, site de l'étude que vous allez voir aujourd'hui. Ensuite, nous verrons les contextes bathymétriques et sédimentaires de ce détroit, majeurs pour la circulation globale. Les méthodes d'analyse employées seront rapidement évoquées, avant de vous présenter les premiers résultats stratigraphiques et paléo-environnementaux de cette zone clé du monde. Bien, lorsque l'on regarde la circulation océanique globale, on remarque que des courants froids et des courants chauds se retrouvent en plusieurs endroits du monde, mais s'affrontent rarement. Dans le Pacifique, les upwelling, le long de la marge américaine, induisent des remontées d'eau froide et riches en nutriments. Ces eaux sont emportées vers l'ouest, en surface, ce qui les réchauffe. C'est un changement continu d'une seule masse d'eau, et non deux masses d'eau, l'une chaude et l'autre froide, qui s'affrontent. Dans l'Atlantique, un océan plus petit et plus jeune, le fonctionnement est similaire. L'océan Indien ne présente que des courants chauds, et à l'inverse, en Antarctique, le courant circumpolaire est très froid, mais si puissant et dynamique qu'il n'a pas l'occasion de rencontrer des eaux chaudes pour s'y mélanger. La seule zone dans laquelle une telle confrontation peut se produire est dans les mers péri-arctiques, et dans le bassin arctique lui-même. Le détroit de Béring, entre la Sibérie et l'Alaska, est très étroit, et ne permet que peu d'échanges. En revanche, dans les mers nordiques, les courants froids de l'Arctique descendent le long de la marge groenlandaise, et les eaux chaudes de l'Atlantique Nord remontent le long de la marge de Norvège. Ces deux masses d'eau indépendantes se rencontrent et peuvent se mélanger dans ces mers, ce qui en fait une zone clé de l'océan mondial. Zoomons sur cette zone pour la voir un peu plus en détail. Ces mers se composent de la mer du Groenland, de Norvège, et de celle de Barents. Ces mers sont enclavées entre l'océan Atlantique Nord au sud et l'océan glacial arctique au nord. Concernant la circulation océanique actuelle de cette zone, un courant chaud et salé remonte depuis l'Atlantique Nord par le chenal des Ferrouées, longe le rebord de plateforme, et pénètre dans l'Arctique par le détroit de Fram. Il s'agit du Norwegian Atlantic Current, le courant atlantique norvégien. A l'inverse, un courant froid et moins salé descend depuis l'océan glacial arctique par la dérive transpolaire, traverse le détroit de Fram, et longe la marge est-groenlandaise jusqu'au détroit du Danemark, entre le Groenland et l'Islande. Là, ce courant appelé l'East Greenland Current, pour courant est-groenlandais, pénètre dans l'océan Atlantique. Au sein des mers nordiques, plusieurs courants de recirculation induisent un mélange des eaux froides de l'Arctique et des eaux chaudes de l'Atlantique. Nous allons nous intéresser tout particulièrement au détroit de Fram, étroit corridor où les eaux froides et les eaux chaudes se croisent. Le courant chaud atlantique, appelé dans cette zone le West Spitsbergen Current, pour courant West Spitsberg, est clairement dominé par la bathymétrie du détroit. Il se scinde en deux branches, à l'entrée de l'Arctique. L'une longe la marge de Svalbard, la Svalbard Branch. L'autre longe le plateau de Jermak, la Jermak Slope Current, pour courant de pente de Jermak. Cela implique une circulation des eaux chaudes entre 1000 et 1500 mètres de profondeur d'eau. Inversement, le courant froid de l'Arctique arrive dans le détroit de Fram par la plateforme est groenlandaise et circule au-dessus de la plateforme, donc à moins de 500 mètres de profondeur d'eau. D'un point de vue structurel, le détroit de Fram est la zone de séparation entre deux plaques tectoniques. Plusieurs dorsales océaniques profondes influencent la bathymétrie de la zone, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Le plateau continental nord-est groenlandais, plutôt large, et le plateau continental de Barents, contraignent le détroit de part et d'autre. Les bassins profonds de Boreas et du Lofoten arrivent jusqu'aux portes du détroit, dans sa zone sud. Et il y a le plateau de Yermak, dont nous venons de parler par l'influence des courants, et qui influence la circulation océanique. D'un point de vue sédimentaire, plusieurs structures profondes ont été identifiées. Certaines d'entre elles entaillent les plateaux continentaux en formant des gouttières peu profondes, appelées des paléo-high streams, et qui marquent les zones d'écoulement préférentiels des calottes lors des maxima glaciaires. Au débouché de ces paléos-high streams se trouvent des éventails sédimentaires, les Troumus Phan ou TMF. Ces TMF sont des zones d'accumulation de sédiments transportées par les calottes. Au centre du détroit de Fram, il y a des drifts contouritiques, donc des accumulations sédimentaires liées à des courants de contour. Ils témoignent d'une activité intense des courants profonds dans ce goulot d'étranglement. La banquise actuelle, ici représentée pour septembre 2017, montre clairement l'influence des deux courants dominants que nous avons vus. A l'est, contre la marge de Svalbard, le courant chaud atlantique empêche la formation de glace de mer et maintient une zone libre de glace. A l'ouest, en revanche, le long de la marge du Groenland, la banquise s'étend au-dessus de la plateforme continentale, la formation de glace de mer étant favorisée par le courant froid et moins salé du courant est-groenlandais. Une fois que nous connaissons tout cela, nous pouvons établir les objectifs de cette étude. Identifier le type de sédimentation s'étant produit dans le détroit de Fram en fonction des périodes climatiques, en déduire les conditions de glace de mer et l'extension des calottes, et établir une stratigraphie préliminaire des sédiments sur la base des faciès identifiés. Pour répondre à ces questions, une étude bathymétrique a été menée, exploitant les données fournies par l'IBCAO, l'International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean, qui donne des données bathymétriques haute résolution. Mais aussi, les données bathymétriques haute précision acquises durant la mission MOCOSET 2017 ont été exploitées. Des données sédimentaires ont également été traitées, avec notamment l'exploitation d'une carotte sédimentaire, la KC14, prélevée dans le centre du détroit de Fram. Plusieurs analyses ont été réalisées sur la carotte. Des analyses XRF, de l'imagerie aux rayons X, des mesures de susceptibilité magnétique, SM, des frottis à raison de 1 par section pour déterminer les assemblages de cocolithophoridae. Des lames minces ont été faites dans certains faciès sédimentaires, afin de pouvoir les étudier plus en détail. Des échantillonnages pour lavage ont également été faits, avec dénombrement des ice-rafted detritus, ou des débris transportés par la glace, IRD, et des foraminifères bintiques de plus de 1 mm. Dans un premier temps, nous allons voir les faciès sédimentaires qui ont été identifiés par ces méthodes. Premier faciès sédimentaire, le diamicton. Ce faciès est très riche en IRD, sans microfossiles, ou quasiment. Vous pouvez voir ici une photographie et une imagerie aux rayons X de la lame mince présentée. Une photographie a été prise au microscope, à un zoom x 100, ce qui permet de clairement discerner une matrice argileuse, dans laquelle flottent des grains détritiques de taille variée, globalement anguleux, ce sont les IRD. Un seul microfossil est visible sur cette photographie. Ce faciès correspond à une sédimentation glaciaire. Il implique la présence d'un ice shelf, donc d'une langue de glace, au-dessus ou à proximité de la carotte sédimentaire. Ce faciès pourrait étayer l'hypothèse de Jacobson et al. 2016, suggérant l'existence d'un immense ice shelf recouvrant la totalité de l'océan arctique et des mers nordiques durant les pics glaciaires, notamment durant le stade 6, soit 140 000 ans avant aujourd'hui. Si l'on se concentre sur la zone du détroit de Fram suivant cette hypothèse de travail, on peut alors proposer un modèle conceptuel de reconstitution paléo-environnementale comme celui-ci. La calotte s'éteint sur la mer, racle les plateaux continentaux et forme une langue de glace permettant aux calottes du Groenland et de Svalbard de se rejoindre. La glace qui recouvre le détroit est chargée en éléments d'étritiques thérigènes qui, lorsqu'elles fond, sont libérées et s'accumulent sur le fond du détroit, ce sont les IRD. Les conditions de surface ne permettent pas une production primaire élevée et la colonne d'eau se stratifie, empêchant la prolifération des organismes bintiques. Ensuite, le faciès sédimentaire 2 correspond à une hémipellagite. Ce faciès est composé d'une argile globalement homogène, marquée de quelques très rares IRD ou microfossiles calcaires et également de très rares bioturbations. Ce faciès suggère des dérives d'icebergs éparses et des conditions rudes pour la vie planctonique et bintique. Le modèle conceptuel paléo-environnemental proposé suggère un environnement avec un fort couvert de glace de mer. Ensuite, nous avons identifié un troisième faciès sédimentaire, à la fois riche en IRD et en microfossiles calcaires. Ce faciès implique des décharges d'icebergs régulières avec une productivité de surface intense. Cela nous amène à suggérer un environnement avec des calottes étendues donnant régulièrement des débâcles d'icebergs apportant leur cortège de grains d'étritiques grossiers sur le fond marin. La surface du détroit devait être libre de glace, avec une circulation océanique active, apportant des nutriments, donnant des conditions favorables pour les foraminifères planctoniques et les foraminifères bintiques. Le quatrième grand faciès sédimentaire correspond au bout laminé. Ce faciès dénué d'IRD suggère des conditions libres de glace associées à des courants de fond ou et à des courants de contour. Cela nous amène à proposer un modèle paléo-environnemental avec des calottes restreintes sur les continents, des conditions de glace de mer éparses et l'action d'un courant de fond dynamique. Maintenant que ces quatre faciès majeures ont été identifiées et décrits, nous pouvons nous intéresser à l'ensemble des données sédimentaires dont nous disposons par la carotte KC14. Ici vous sont présentés tous ces paramètres qui ont été exploités. En allant de gauche à droite, il y a la profondeur en mètre, la photographie, l'imagerie au rayon X, le dessin de la carotte, le log lithologique, le pourcentage massique de sédiments en fonction de la gamme de taille, le nombre de grains d'étritiques grossiers de plus de 1 mm par gramme de sédiments secs mis en parallèle du taux de sédimentation, la présence ou l'absence de foraminifères planctoniques dans la gamme de taille 125 000 micromètres, et deux courbes de données XRF, le rapport du fer sur la silice et le rapport de la somme des éléments marqueurs d'une sédimentation pterygène, donc le titane, le silicium et le fer, sur la somme des éléments chimiques marqueurs d'une sédimentation biogénique, donc le calcium et le strontium. Les frottines ont abouti qu'à un seul résultat. Un niveau, donner l'assemblage des cocolites correspondant au stade 5, donc à l'avant-dernier grosse interglaciaire. Tous les autres se sont révélés non concluants, voire dénués de cocolites. Le faciès sédimentaire 1, le diamicton, sans micro-vocile calcaire, domine la sédimentation sur toute la partie inférieure de la carotte. C'est interprété comme l'enregistrement de la présence d'un ice shelf au-dessus du détroit de Fram à trois reprises. Le faciès sédimentaire 2, montrant les hémipélagites, est récurrent dans la carotte. Il témoigne d'une redondance d'une période avec très peu de débris ice raftés, malgré une absence de micro-vocile calcaire et donc l'existence d'un couvert de glace de mer. Ces deux faciès, ensemble, pourraient indiquer des conditions glaciaires alternant entre des phases très froides, durant lesquelles un ice shelf viendrait recouvrir l'intégralité du détroit, et des phases un peu plus chaudes, toujours dans les glacières, où les icebergs ne seraient pas présents, ou presque pas, mais où un couvert de glace de mer quasi permanent empêcherait la prolifération de micro-organismes planctoniques calcaires. Ces deux faciès, ensemble, suggèrent que la carotte KC14 nous permet potentiellement de remonter jusqu'au stade isotopique 8. La répartition du faciès sédimentaire 3, correspondant à un diamicton riche en microfossiles, montre qu'il a dominé la sédimentation sur toute la moitié supérieure de la carotte KC14. Ce faciès indique des conditions de surface du détroit libre de glace et favorable à la vie planctonique et bintique, malgré des calottes relativement étendues, puisqu'elles donnent pas mal d'icebergs. Le faciès sédimentaire 4, redondant dans la carotte, marque des conditions plus chaudes, avec des courants de fond assez intenses et réguliers pour permettre la formation de dépôts laminés. Ce faciès, totalement dénué d'IRD, suggère des conditions libres de glace avec des calottes réduites, associées à un courant de fond ou de contours très actifs. Ces deux faciès peuvent être interprétées comme correspondantes à des périodes interglaciaires, marquées par une alternance de périodes plus chaudes, le faciès laminé, et d'autres plus froides, le faciès de diamicton, très riche en microfossiles calcaires. Si l'on replace l'ensemble de ces faciès sur la carotte KC14, on peut alors produire un log lithologique simplifié, dans lequel l'alternance des paléo-environnements peut être présentée, et deux cycles viennent vraiment se distinguer. La partie inférieure de la carotte montre des sédiments très pauvres en microfossiles, alors que la moitié supérieure de la carotte est plus riche en microfossiles calcaires, ce qui implique des conditions beaucoup plus favorables à la vie dans la zone du détroit de Fram, dans la partie supérieure de la carotte, et donc d'après la stratigraphie que nous en avons tirée, potentiellement à partir du stade 7 ou du stade 9, donc correspondant à peu près à 250-350 000 ans avant aujourd'hui, ou 350 000 ans avant aujourd'hui. En conclusion, le détroit de Fram enregistre des successions sédimentaires de façon cyclique. Les périodes glaciaires sont marquées par des IRD, la récurrence d'un couvert de glace par un ice shelf étendu sur l'ensemble du détroit, et la quasi-absence de courants profonds. Les périodes interglaciaires sont marquées par des dépôts laminés, marqueurs de courants de fond, et une abondance générale, le microfossil calcaire, même si les périodes plus froides au sein des interglaciaires peuvent induire des débâcles d'icebergs donnant des IRD dans le détroit. A présent, afin de savoir si le scénario que je viens de vous présenter est juste ou s'il contient des inexactitudes, il faut continuer les analyses, approfondir les recherches, et notamment par l'utilisation d'autres proxys, tels que le ΔO18, le ΔCarbone13, et l'analyse d'autres carottes sédimentaires. Je vous remercie de votre attention.